Et pour faire face à cet accident qui aurait pu être bien plus grave, vous l'avez entendu, il a fallu déclencher le plan communal d'urgence, bloquer la chaussée, prendre en charge les 57 passagers. Certains légèrement blessés ont été conduits dans les hôpitaux de la région, les autres ont été amenés au centre sportif pris en charge par des psychologues. David Brichard. Les passagers du car qui ont été hospitalisés tôt ce matin reviennent ici, au centre sportif de Soumagne. Sous le choc, tous sont conscients d'être passés à deux doigts de la catastrophe. Un oui, c'est le seul commentaire que nous aurons d'une des victimes. La police bloque la presse à l'entrée du complexe, d'après les consignes, aucun passager ne peut s'exprimer. A l'intérieur, les autorités communales gèrent le mieux possible. Il n'y a pas de souhaits qui sont donnés ici puisque les blessés sont transportés vers l'hôpital. On avait des psychologues qui étaient sur place, ainsi que des interprètes puisque les gens parlaient allemand. et du matériel communal pour boire, manger, différentes boissons pour les personnes impliquées. Sur les 59 passagers, près de 40 se trouvent ici maintenant. Certains sont encore actuellement hospitalisés, mais le plan d'urgence communale est levé. Il faut maintenant rassembler les bagages et organiser le rapatriement vers l'Allemagne. Merci.